Cette famille syrienne vit ici depuis le mois d'août, quelque part dans le bocage normand. Le lieu est tenu secret car leurs vies sont menacées. Nabil, le père, a été l'un des artisans de la révolution syrienne à Raqqa. Mon père dit que nous sommes maintenant prêts pour aider tous les gens en Raqqa pour trouver une solution pour tous les problèmes. Entre le 2 et le 6 mars 2013, les opposants au régime syrien font vaciller le pouvoir en place. Raqqa, situé au nord du pays, est la première ville libre de Syrie. Les citoyens de Raqqa se tournent alors vers Nabil Fawaz et le choisissent comme maire. L'homme, communiste, intellectuel, est une personnalité de Raqqa. Il fut prisonnier politique du régime pendant 15 ans. Mais très vite, Daesh fait main basse sur la ville et demande à Nabil de prêter allégeance. Si accepté, moi, trahison, moi, révolutionnaire, j'ai le principe pour notre révolution. Je travaille avec Daesh, comment ? C'est pourquoi j'étais obligé de quitter Raqqa. Moi, pas quitter mon pays. En janvier 2014, il passe la frontière turque avec sa femme et son fils Issam. Là, il nous délivre étroit avec l'ambassade de France. Il joue notamment un rôle dans la libération des 4 journalistes français otages de Daesh à Raqqa, dont le normand Pierre Torres. Aujourd'hui, arrivé en France à 70 ans, Nabil espère toujours le triomphe de la démocratie. Notre bataille contre Assad, c'est la dernière bataille. Il faut Assad aller. Il faut que le monde aide notre peuple pour être un peuple libre. La famille Fawaz devrait bénéficier du statut de réfugié politique. Tous espèrent qu'un jour Raqqa redevienne une ville libre. La famille Fawaz Birds La famille Fawaz